Il y a un autre personnage que je tenais absolument à vous faire rencontrer en Corse, il s'appelle Jean-Philippe Giordano et il pratique un métier un petit peu particulier. Tous les matins aux aurores, on peut le voir partir sur son bateau du port de Bonifacio pendant la saison du corail rouge. Bonjour, 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 salut, tu vas bien ? Ça va, tu as bien dormi ? Oui, ça va, merci. Bon, un peu court, mais ça va. Il fait très beau, on devrait... Vous annoncez du vent pour demain ? Pour demain, mais là, apparemment, on a un plan d'eau bien calme. Ok, on se met en route. Paradoxalement, Jean-Philippe pêche très très loin de Bonifacio à plus de deux heures de bateau, alors j'en profite quant à moi pour finir ma nuit. Et Jean-Philippe, lui, pratique des exercices de décontraction, de relaxation, inspirés du yoga. Un équipage de corailleur, c'est toujours un corailleur qui va au fond et un matelot qui est aussi important que lui. En fait, c'est de lui dont dépend la vie du plongeur au fond. Alors, on met des fiers dans le panier pour pouvoir descendre très rapidement. On va savoir, dès qu'on se jette, il faut qu'on puisse descendre en... Bon, personnellement, une minute à 80 mètres à peu près, quoi. Une minute, une minute dix pour arriver sur la zone très rapidement et éviter tout un système de narcose qui peut arriver en pédalant contre le courant, etc. Donc, on arrive instantanément au fond. C'est effectivement comme une pierre que les corailleurs descendent jusqu'au fond parce que leur temps est extrêmement limité. C'est un métier, ce n'est plus forcément le plaisir de plonger. Il s'agit de rejoindre le plus vite possible les roches à coraille qui sont d'ailleurs des secrets bien gardés. Il faut bien comprendre qu'un corailleur plonge comme ça tous les jours pendant 4 mois à des profondeurs qui excèdent parfois 100 mètres à l'air complexe. Je me souviens, j'ai fait une saison de corail avec les plongeurs sardes, mais on plongeait avec des mélanges gazeux. Ça représente quand même des plongées de plus de 3 à 4 heures. Il faut un œil extrêmement exercé. Là, c'est là que règne l'ivresse des profondeurs, c'est-à-dire ce mal des fonds. En fait, c'est l'azote qui est contenu dans l'air qui attaque les neurones, qui se fixe dans la myéline et qui fausse le comportement. Donc, il arrive qu'on se donne un coup de marteau sur les doigts. Il arrive qu'on oublie de remonter tout simplement. La plongée profonde, c'est vraiment un art, c'est quelque chose de très zen. Il faut aller très très lentement, contrôler sa respiration pour éviter l'accumulation de gaz carbonique, qui pourrait provoquer un essoufflement mortel à ses profondeurs, et puis rester entièrement fixé sur son objectif qui est de ramasser, de moissonner, ces polypes de corail rouge, qui font des bijoux depuis la nuit des temps. Et puis la récompense, c'est de remonter peu à peu jusqu'au premier palier, et dès que le soleil frappe le corail, on le voit exploser de rouge. Alors Jean-Philippe envoie un ballon qui signale sa présence en pleine mer, parce qu'il est perdu dans le Grand Bleu, et je décide d'aller le rejoindre. Pendant ce temps-là, le matelot, il envoie la ligne de vie, c'est-à-dire une corde, les différents tuyaux d'air comprimé et d'oxygène pur, pour pouvoir accélérer la décompression. Et c'est là que l'importance du matelot se révèle, parce que vous imaginez bien que perdu en pleine mer, on n'a pas sur le dos l'air nécessaire pour faire la décompression en sécurité. Là, le corailleur est gelé de froid, il remonte vraiment de la nuit des profondeurs, et ils ont une façon de plonger tout à fait curieuse, parce qu'ils utilisent encore des vêtements néoprènes classiques, alors qu'ils pourraient peut-être plonger avec des vêtements étanches, et ils compensent cela par un tuyau d'eau chaude qui leur est amené de la surface. C'est très simple, c'est un chauffe-eau et une pompe, et c'est vrai que le confort est assez extraordinaire. Et surtout cette alternance de grand froid des profondeurs et de confort total, à 30 mètres quand même, c'est-à-dire la limite de la plongée sportive, qui pour les corailleurs est le premier palier de décompression. Pendant ce temps-là, le panier est remonté en surface, et le matelot commence à le préparer pour la vente, c'est-à-dire enlever tout ce qui n'est pas commercialisable, ça s'appelle faire la caisse. J.P. est-ce que tu me reçois ? Ça va ? À tout à l'heure. Il n'y a pas de problème avec le tuyau. Et l'eau chaude est en marche. L'eau chaude... Ça y est, ils sont là. Et le tuyau est bien aussi. Tout s'est bien passé. Quoi ? 75 mètres 40, apparemment. J'ai regardé sur son ordinateur. Et là, il est au palier. À l'eau chaude, j'ai essayé. C'est assez confortable. Ça n'est que deux heures après que Jean-Philippe nous rejoint. 1, 2, 3. Tout s'est bien passé ? Oui. Ça va là-haut ? Oui. Vous avez toujours aussi droit au fond. J.P. C'est quoi la sensation quand tu descends comme ça, comme une pierre à 80, 100 mètres ? Enfin, pas minute par minute, tu mets une minute à descendre, je crois. Oui, une minute pour arriver à 80 mètres. C'est seconde par seconde. Ça va vite, là. Finalement, on ne pense pas à grand-chose, si ce n'est à équilibrer ses oreilles, à ce que tout... Le checklist qu'on est en train de se poser là en question, si tout va bien. Aujourd'hui, par exemple, j'avais un peu d'eau qui passait dans le détendeur. Deux fois, j'ai envoyé palme de l'autre manière pour me dire, si jamais il faut faire la culbute remonter, puis je me suis dit, il y a un petit peu d'eau, mais ça va être jouable. Et on arrive à reprendre conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, véritablement, quand on voit le temps, le fond apparaître. Alors là, bon, clac, on éclaire la torche, on bascule, en équilibre, on sent de jaquette, et puis tac, on se pose, et on s'arrête vraiment, et on se sonde pendant une seconde ou deux, quoi. Mais c'est vrai que dans ce type de plongée profonde, un homme seul comme ça, dans le grand bleu, face à un mur de corail, il faut rester extrêmement concentré. Et c'est vrai que c'est un type de plongée essentiellement mental. C'est pas quelque chose de très physique, et c'est la différence entre la vie et la mort, pour s'être capable de se dire, bon, bah, aujourd'hui, c'est pas le moment, je remonte. En tout cas, moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais dépasser 30 mètres de profondeur. Alors, on est ici dans la caverne d'Ali Baba du corailleur Jean-Philippe Giordano, avec quelques merveilles devant nous. Alors, il faut bien comprendre que le corail de Bonifacio, je crois, il a une qualité particulière au niveau de la couleur, en tout cas. Tout à fait. C'est sa couleur qui fait sa valeur. C'est un corail qui est très rouge. Les Asiatiques l'appellent oxbloat, c'est-à-dire centre de bœuf, et c'est ce qui en fait sa particularité. Parce qu'il faut comprendre, bon, c'est un matériau qui est connu depuis la plus haute antiquité, puisqu'il y avait des routes commerciales jusque dans les pays celtes, qui venaient donc de la Méditerranée. On fait souvent une erreur de croire que c'est de la pierre. Alors, effectivement, c'est un squelette calcaire qui possède cette couleur rubis. Mais en fait, c'est un être vivant. Vous voyez, tous les petits trous, là, c'est des petits polypes qui sortent. Et puis, la branche croît comme ça et peut atteindre des tailles assez importantes. Oui, d'ailleurs, en parlant d'êtres vivants, il y a un certain nombre de gens qui disent oui, les corailleurs détruisent la Méditerranée. Qu'est-ce que tu en penses ? Malheureusement, il y a des gens qui sont mal informés sur le corail. Et nous pouvons voir, par exemple, cette petite branche qui est arrivée à maturité. C'est-à-dire, la colonie de polypes l'a lâchée et il ne demeure plus que le squelette calcaire. Il faut savoir qu'il y a des tonnes de corail qui meurent au fond de la mer parce que ces branches-là sont arrivées à maturité. Donc, les gens vont dire les corailleurs sont des destructeurs. Non, on fait une récolte, ce fragile équilibre entre l'homme et la mer et surtout entre l'homme et le corail est tel que, moi, mon intérêt est de préserver le corail. Donc, je le pêche, mais il n'y a pas de paradoxe entre mon amour pour la nature et ma pêche au corail. Je le pêche et je fais attention quand je suis devant des beaux bouquets de corail en fleurs que ce corail qui est vraiment de la repousse, s'il est fragile, on le laisse. Et on choisit, au niveau du pied, un beau diamètre pour être certain de cibler une branche qui est arrivée à maturité. Oui, de toute façon, les scientifiques sont unanimes pour dire que le corail de Méditerranée n'est pas en danger. Au contraire, ce sont les corailleurs qui le révèlent. Et puis, vous avez pu voir que c'était quand même une activité un petit peu particulière. Ils ne sont pas nombreux à faire ça. Pour moi, ça reste surtout une merveilleuse aventure de plongeur et de nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada